Bon, d'accord. Alors, je vais, avant de lire le texte que vous avez sous les yeux, je vais faire un petit prologue sur le lien avec ce qui s'est passé hier. Je vais faire un petit prologue sur le lien avec ce qui s'est passé hier. Et maintenant, j'ai tout de suite accepté avec enthousiasme. Pourquoi ? Parce que je suis breton, je suis né à Vannes, en Orient, qui est à 50 km de l'Orient, la ville de mon père, qui est connue dans tout le monde celtique pour le festival des musiques interceltiques. Je vais vous dire, je vais vous dire, que vous avez un petit prologue sur le lien avec ce qui s'est passé. Mais vous avez vu le lien avec ce qui s'est passé, vous avez vu le lien avec ce qui s'est passé. Vous avez vu le lien avec ce qui s'est passé, vous avez vu le lien avec ce qui s'est passé. Il n'aura échappé sans doute à aucun d'entre vous que la petite photo qui me représente là pourrait être celle de Sean Connery. On a xévéleux, vous avez vu le lien avec ce qui s'est passé, vous avez vu le lien avec ce qui s'est passé sur le lien avec ce qui s'est passé. Donc, je suis, j'ai accepté tout de suite en vidéo parce que je me sens profondément attaché au monde celtique, je me sens profondément attaché à mes racines bretonnes, je me sens profondément attaché aussi aux langues vernaculaires, même si malheureusement, je ne connais que quelques mots de bretonnes. Alors, j'ai parlé de racines. Je crois que le déracinement tel qu'on parle à la grande philosophe Simone Weil a beaucoup à voir avec l'exosomatisation dont parlait notre ami Dominique Bourg. Bonsoir. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. un dessin de patois parce que dans ma Bretagne natale, on ne parlait pas le même breton à Vannes et à 10 km de Vannes. Chaque village avait des petites différences dans sa façon de parler de breton. Donc si on n'était pas passé de ces patois de tiroirs d'abord aux langues nationales, puis aux globiches, globaliques aujourd'hui, probablement nous ne serions pas dans la situation catastrophique de délabrement de la planète que nous a décrit Dominique Poirier-Souard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a 20 ans, probablement, Dominique Poirier et moi, nous nous serions opposés à propos du développement durable. Aujourd'hui, nous sommes totalement complimentaires. Il nous a décrit hier soir une méga-machine cancéreuse qui nous amène droit vers l'effondrement, enfin le collapse. Le garde des diamants, voire même vers l'apocalypse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, Dominique Poirier-Souard. Il y a une méga-machine, ce qui est un projet utopique pour tenter d'éviter l'humanité et ce destin tragique. Donc, j'en viens à ma communication que vous pouvez suivre sur le texte. « La voie de la décroissance comme réponse à l'imposture du développement durable. » La nécessité ressentie par tout un courant de l'écologie politique et des critiques du développement, dont je viens de rompre avec ce qu'on appelle la langue de bois du développement durable, a amené à lancer un peu par hasard le mot d'ordre de décroissance, en fait en 2002. Au départ, donc, il ne s'agit pas d'un concept, en tout cas sûrement pas du symétrique de la croissance, mais d'un slogan, un slogan provocateur et même blasphématoire, dont l'objet est surtout de nous faire retrouver le sens des limites. En particulier, la décroissance, ce n'est pas du tout la récession ni la croissance négative. Donc, le mot ne peut pas être pris à la lettre. Bien évidemment, « décroître pour décroître » serait absurde, mais pas plus, pas moins que « croître pour croître ». Bien entendu, les décroissants, comme on s'appelle, veulent faire croître la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de la vie, toute chose que la croissance pour la croissance a détruite. Donc, pour parler de façon rigoureuse, mais nous sommes dans un monde, malheureusement, où la rigueur fait de plus en plus d'efforts, il faudrait parler d'accroissance avec ce « a » prédatif grec, comme on parle d'athéisme, et d'ailleurs, on vient de parler d'encyclisme, mais c'est tout à fait, et le pape sur ce point est tout à fait d'accord avec moi, « il s'agit effectivement de l'abandon d'une foi, d'une religion ». Il faut devenir des athées de la croissance, des athées de l'économie, des agnostiques du progrès, du développement. Ça veut dire qu'il ne faut pas tout rejeter, mais il ne faut pas non plus tout accepter avec la foi du charbonnier. Donc, la rupture du projet de la décroissance porte à la fois sur les mots et sur les choses, et elle implique une véritable décolonisation de nos imaginaires pour mettre en œuvre un autre monde possible. Donc, rupture d'abord avec le productivisme et l'imposture du développement durable. S'il existe une certaine part de hasard dans l'enchaînement des événements, l'apparition d'un mouvement radical opposant une réelle alternative à la société de consommation et au dogme de la croissance répondait à une nécessité que je n'hésiterai pas à qualifier d'historique. En face du triomphe indécent de l'ultralidéralisme et de la proclamation arrogante du fameux Tina « There is no alternative » de Margaret Thatcher, Les petites franc-maçonneries anti-développementistes et écologistes dont je faisais partie ne pouvaient plus se contenter d'une critique théorique quasi confidentielle à l'usage des tiers-mondistes. Or, l'autre face du triomphe de l'idéologie de la pensée unique n'était autre que le slogan consensuel du développement durable. Le plus bel oxymore inventé par le génie humain, lancé par le programme des Nations Unies pour l'environnement, pour tenter de sauver la religion de la croissance. Face à la crise écologique, et dont le mouvement alter-mondialiste lui-même semblait parfaitement s'accommoder, comme d'ailleurs toutes les ONG écologistes. Il devenait donc urgent d'opposer au capitalisme de marché mondialisé un autre projet de civilisation, ou plus exactement de donner visibilité à un dessin en gestation depuis longtemps, tu penses à Ivan Iitch, Jacques Ellul, Kastoriadis, André Gorce, etc., mais qui cheminaient en quelque sorte de façon souterraine. Le mouvement de la décroissance trouve son acte de naissance dans un colloque organisé à l'UNESCO en mars 2002, qui s'intitulait un peu prétentieusement « Défaire le développement, refaire le monde ». Cette aventure intellectuelle a été confirmée quelques mois plus tard par la naissance d'un journal, qui existe toujours, voilà le dernier numéro, qui nous donne une certaine, malgré les critiques qu'on peut lui accorder, nul n'est parfait, mais qui nous donne une certaine résonance, surtout dans un public de jeunes, et qui est tout de même assez bien fait. Alors, c'est devenu rapidement la décroissance, la bannière de ralliement de tous ceux qui aspirent à la construction d'une véritable alternative à une société de consommation écologiquement et socialement insoutenable, et de plus en plus insoutenable. Alors, la décroissance, dirait, constitue désormais une fiction performative pour signifier la nécessité d'une rupture avec la société de croissance et faire advenir une civilisation que j'appelle « d'abondance frugale » ou, si l'on veut, avec notre collègue anglais Tim Jackson, « de prospérité sans croissance ». La rupture avec le développementisme, forme de productivisme à usage des pays dits en développement, a donc été fondatrice de ce projet alternatif. Cette rupture s'est d'abord manifestée dans la dénonciation de l'ethnocentrisme du concept de développement, avant même la rupture avec le productivisme en tant que logique destructrice de l'environnement. Sur ce point, l'apport des anthropologues, je pense à Marcel Mauss, Carole Polanyi, Marshall Sainz, ignorer totalement des économistes, a été fondamental. Alors s'agit-il, avec la décroissance, d'un autre paradigme économique contestant l'orthodoxie néoclassique, un autre paradigme comparable à ce qu'a été dans son temps le keynésianisme ? C'est en effet la signification que tentent de lui donner certains à la suite du projet de bioéconomie de Nicolas Géorgès-Cureguen, considéré comme un épaire de la décroissance. Il est clair, effectivement, qu'il y a d'autres politiques économiques possibles que l'austérité imposée aujourd'hui à Bruxelles, même dans une société de croissance. La période dite des Trente Glorieuses, en 1945-1975, qui a eu le triomphe de la régulation keynéso-fordiste, en est la preuve. Toutefois, dont une société de croissance sans croissance, ce qui est la situation actuelle des pays industrialisés, et une situation destinée à devenir, à se perpétuer, les politiques économiques alternatives à celles d'inspiration néolibérale semblent impossibles, sans remettre en cause le système économique ou en aggravant la crise écologique. La dénonciation de l'imposture du développement durable est essentielle pour comprendre la nécessité de la rupture amenée par la décroissance et en saisir toute la portée. Le développement durable, en effet, est à la fois un oxymore et un pléonasme. « Un oxymore, puisqu'à la vérité, ni la croissance ni le développement ne sont soutenables ou durables, à l'infini. » C'est ce que montre l'écologie, et c'est l'apport fondamental de Nicolas Géorgès-Turogène avec son fameuse phrase « Une croissance infinie est incompatible avec une planète finie. » Ce qu'un enfant de 5 ans comprendrait, mais que ne comprennent pas nos gouvernements. C'est pourquoi il faudrait suivre le précède de Marx, non pas Carle, mais Groucho, « Faites venir un enfant de 5 ans. » Un pléonasme, parce que l'un des plus grands théoriciens du développement Walt Whiteman-Wastoff dans son fameux livre « Les étapes de la croissance économique » définit le développement comme « self-sustaining growth ». Autrement dit, comme une croissance soutenable et durable. Donc le développement durable serait une croissance durable qui dure. On est bien dans le pléonasme. Contrairement à ce que soutiennent les déforceurs à ces défenseurs, le développement durable n'a pas été détourné de sa signification et de sa signification originelle. Inventé, selon la légende, par des écologistes sincères, il aurait été dévoyé par de méchantes firmes transnationales soucieuses de greenwashing et des politiques, des responsables politiques sans structure. Ce mythe, qui à la vie dure, ne résiste pas à l'examen des faits, le développement durable fut littéralement lancé comme une nouvelle marque de lessive et mis en scène à la conférence de Rio de juin 1992 par le bon Maurice Strong, milliardaire canadien du pétrole, secrétaire du programme des Nations Unies pour le développement. L'opération séduction réussissant au-delà de toute espérance, la multitude tomba dans le panneau, y compris les intellectuels critiques d'attaque et les écologistes. Vers la fin des années 70, le sustainable development a triomphé de l'expression plus neutre, l'éco-développement, adopté en 1972 à la conférence de Stockholm sous la pression du lobby industriel américain et grâce à l'intervention personnelle d'Henri Kissinger. L'éco-développement en effet semblait aux industriels trop éco et pas assez développement. Surtout après que les pays du tiers-monde s'en soient emparés à la conférence de Coyococ en 1974 pour revendiquer un nouvel ordre économique international. Le fait que le principal promoteur du développement durable, le bon Stéphane Schmidhalini, se soit révélé un serial killer, est presque trop beau pour ceux qui ferraillent depuis des années contre ce pseudo-concept pour en dénoncer l'imposture. Ce milliardaire suisse fondateur du World Business Council for Sustainable Development, héros de Rio 1992, qui se présente sur son propre site internet comme un philanthrope, n'est autre que l'ex-propriétaire de l'entreprise éternite, mis en cause dans le procès de l'amiant de Casal Monferrato dans le Piémont. Il était condamné d'abord deux fois au tribunal, je me suis trompé dans le texte, ça n'est pas Milan, c'est Turin, à 16 ans de prison. Et donc, ce paladin de l'écologie industrielle et de la responsabilité sociale d'entreprise s'est révélé une seule et même personne comme le docteur Jekyll, le Mr Hyde. Le projet de décroissance n'est ni celui d'une autre croissance ni d'un autre développement soutenable, social, solidaire, etc. Il implique de sortir de la religion de la croissance, alors cela mérite quelques explications. La croissance est un phénomène naturel et comme tel indiscutable dans le monde de la biologie. Le cycle des naissances, du développement, de la maturation, du déclin et de la mort du vivant et de sa reproduction sont aussi la condition de survie de l'espèce humaine qui doit se métaboliser avec son environnement végétal, animal et même minéral. Les hommes ont donc tout naturellement célébré les forces cosmiques qui assuraient leur bien-être sous la forme symbolique de la reconnaissance de cette interdépendance et de leur dette envers la nature à cet égard. Le problème surgit quand la distance entre le symbolique et la VL disparaît. Alors que toutes les sociétés humaines avant la nôtre ont voué un culte justifié à la croissance, seul l'Occident moderne en a fait sa religion, le produit du capital, résultat d'une astuce ou d'une tromperie marchande et le plus souvent d'une exploitation de la force des travailleurs et d'une prédation de la nature est assimilée au regain des plantes avec le capitalisme. Alors, avec le capitalisme, l'organisme économique, c'est-à-dire l'organisation de la survie de la société, non plus en symbiose avec la nature, mais en l'exploitant sans pitié, doit croître indéfiniment comme doit croître son fétiche le capital. La reproduction du capital ou de l'économie fusionne à la fois donc la fécondité et le regain, le taux d'intérêt et le taux de croissance. C'est ainsi que nous vivons dans des sociétés de croissance. On peut définir la société de croissance comme une société phagocytée, dominée par une économie de croissance et qui tend à s'y laisser absorber. La croissance pour la croissance devient ainsi l'objectif primordial, sinon le seul, de l'économie et même de la vie. Il ne s'agit pas de croître pour satisfaire des besoins reconnus, ce qui serait une bonne chose, mais de croître pour croître. Et la société de consommation dans laquelle nous vivons, on pourrait dire société de gaspillage, est l'aboutissement normal d'une société de croissance. Elle repose sur une triple illimitation, illimitation de la production et donc du prélèvement des ressources renouvelables et non renouvelables, illimitation de la consommation et comme nous avons un estomac limité, il nous faut inventer des besoins toujours plus artificiels et toujours plus de besoins artificiels avec comme résultat des limitations de la production des rejets, c'est-à-dire de l'émission de déchets et de la pollution de l'air, de la terre et de l'eau. Pour être soutenable, toute société doit se donner des limites. Or, la nôtre se glorifie justement de s'affranchir de toute contrainte et à opter pour la démesure dont le projet de surhumanisme dont parlait hier Dominique est effectivement le dernier abouissement et le plus délirant. Certes, dans la nature humaine, quelque chose pousse l'homme à se dépasser, aspiration à la transcendance, cela constitue à la fois sa grandeur mais aussi une menace. Aussi, toutes les sociétés excepté la nôtre n'ont pas nié cette aspiration. Elles ont cherché à la canaliser et à la faire travailler en vue du bien commun avec un succès plus ou moins limité. En fait, quand on investit cette aspiration par exemple dans le sport non marchandisé, elle n'est pas du tout nuisible. En revanche, elle devient destructrice quand on laisse libre cours à la pulsion d'hérité, la recherche du toujours plus, dans l'accumulation de marchandises et d'argent. Il faut donc impérativement retrouver le sens des limites pour préserver la survie d'humanité et de la planète. Avec la décroissance, il s'agit de sortir d'une société phagocytée phagocytée par le fétichisme de la croissance. Pour cela, il est nécessaire de procéder à une décolonisation de notre imaginaire. Et c'est le projet de construction d'une société d'abondance frugale. Le mot décroissance désigne désormais un projet alternatif complexe qui possède une incontestable portée analytique et politique. Il s'agit de la construction d'une autre société, d'une société d'abondance, que j'appelle d'abondance frugale, que le collègue allemand Nico Paech appelle une société post-croissance ou une société de prospérité sans croissance, pour le dire, comme Tim Jackson. Autrement dit, ça n'est pas d'emblée un projet économique fusse d'une autre économie, mais un projet sociétal qui implique justement de sortir de l'économie comme réalité et comme discours impérialiste. Le préalable en est donc la décolonisation de l'imaginaire ou la déséconomicisation de nos imaginaires. Cette idée et ce projet de décolonisation de l'imaginaire a deux sources principales, la philosophie de ce philosophe gréco-français Cornelius Castoriadis qui m'a beaucoup influencé et la critique anthropologique de l'impérialisme. Ces deux sources sont tout naturellement à côté de la critique écologique aux origines de la décroissance. Chez Castoriadis, dont l'œuvre principale s'appelle « L'institution imaginaire de la société », l'accent est mis sur l'imaginaire tandis que chez les anthropologues de l'impérialisme, l'accent est mis sur la décolonisation. Pour compter de penser une sortie de l'imaginaire dominant, il faut d'abord revenir sur la façon dont on y est entré, c'est-à-dire le processus d'économicisation des esprits qui a été concomitant avec le processus de marchandisation du monde. par ailleurs, dans l'analyse des rapports nord-sud, la forme de déracinement d'une croyance se formule volontiers à travers la métaphore de la décolonisation. Le terme de décolonisation utilisé couramment par l'anthropologie anti-impérialiste à propos des mentalités se retrouve par exemple dans le titre de plusieurs ouvrages. Ainsi, Serge Gruninsky publie en 1988 la colonisation de l'imaginaire avec le sous-titre Sociétés indigènes et occidentalisation dans le Mexique espagnol XVIe-XVIIIe siècle. Donc, il fait référence explicitement au processus d'occidentalisation. Avec la croissance et le développement, on a bien affaire à un processus de conversion des mentalités de type religieux dont la nature idéologique vise à instituer l'imaginaire du progrès et de l'économie. Mais, ce qu'on peut appeler à la suite de Aminata Traoré, ex-ministre de la culture du Mali, au cœur de ce bélibrage pour ce type « Le viol de l'imaginaire » reste symbolique. Avec la colonisation de l'imaginaire, en Occident, nous avons affaire à une invasion mentale dont nous sommes nous-mêmes les victimes mais aussi les agents. Il s'agit donc largement d'une auto-colonisation, d'une servitude en partie, même assez largement volontaire. La décolonisation de l'imaginaire implique donc d'abord, mais pas seulement, ce qu'on pourrait appeler un changement de logiciel ou de paradigme ou encore une véritable révolution culturelle. Il s'agit de sortir de l'économie, de changer de valeur et donc, d'une certaine façon, de se désoccidentaliser, de retrouver ses racines pré-moderne, d'une certaine façon. C'est précisément le programme développé dans le projet de l'après-développement des partisans de la décroissance. Finalement, je dirais que la décroissance n'est pas une alternative, mais une matrice d'alternatives qui rouvrent l'aventure humaine à la pluralité des destins et à l'espace de la créativité, une fois soulevée la chape de plomb du totalitarisme économique. Il s'agit de sortir du paradigme de l'homo economicus ou de ce que le philosophe Hergd Marcuse appelait l'homme unidimensionnel, principale source de l'uniformisation planétaire, du triomphe du bloguiche sur le galérique et sur le breton et du suicide des cultures. Il s'ensuit que la société d'art croissance, hors croissance, ne s'établira pas de la même façon en Europe, en Afrique subsaharienne ou en Amérique latine, au Texas, au Chabras, au Sénégal et au Portugal. Il importe de favoriser et de retrouver la diversité et le pluralisme. On ne peut donc que proposer et on ne peut pas proposer par conséquent un modèle clé en main d'une société de décroissance puisqu'il appartient à chaque société de définir son horizon, son futur soutenable. Mais on peut proposer l'esquisse des fondamentaux de toute société non productiviste et aussi donner des exemples concrets de programmes de transition comme quelques-uns qui seront évoqués dans les conférences qui vont suivre. Bien sûr, comme toute société humaine, une société de décroissance devra organiser la production de sa vie et pour cela utiliser raisonnablement les ressources de son environnement et les consommer à travers des biens matériels et des services. Mais elle doit le faire un peu comme ces sociétés d'abondance de l'âge de pierre décrites par le grand anthropologue Marshall Sallins dans son livre Stone Age Economics qui a été traduit en français âge de pierre âge d'abondance société dont il nous explique qu'elles ne sont jamais entrées dans l'économique. Elle ne se fera donc pas dans le corset de fer de la rareté des besoins du calcul économique et de l'homo economicus qui constituent les bases imaginaires de l'institution de l'économie et qui doivent être remises en question. Comme l'avait bien vu le sociologue Jean Baudrillard en son temps le consomérisme engendre une paupérisation psychologique un état d'insatisfaction généralisé qui, dit-il définit la société de croissance comme le contraire d'une société d'abondance. La frugalité retrouvée permet de reconstruire une société d'abondance sur la base de ce que je considère comme mon maître principal Ivan Illich appelait la subsistance moderne et qu'il définissait ainsi le mode de vie dans une société post-industrielle au sein de laquelle les gens ont réussi à réduire leur dépendance à l'égard du marché et ils sont parvenus en protégeant par des moyens politiques une infrastructure dans laquelle techniques et outils servent au premier chef à créer des valeurs d'usage non quantifiées et non quantifiables par les fabricants professionnels de besoins. De là s'impose l'idée d'une société sans croissance qui soit soutenable, équitable et prospère ne peut être que frugale. alors l'appondance frugale n'est plus un oxymore mais une nécessité logique. Le choix note judicieusement Jacques Ellul, un autre précurseur de la décroissance, le choix est, est critique de la technique, est entre austérité subie, inégalité, imposée par les circonstances défavorables et une frugalité commune, générale, volontaire et organisée provenant d'un choix pour plus de liberté et moins de consommation de biens matériels. Ce serait lié à une construction élargie de biens de base et, il utilisait déjà le terme, une abondance frugale. si l'horizon de sens synthétisé sous la forme d'un cercle vertueux de 8R que j'ai développé dans les différents ouvrages ainsi définit et suppose une rupture qu'on peut qualifier de révolutionnaire, les programmes de transition seront nécessairement réformateurs. En conséquence, beaucoup de propositions alternatives qui ne se revendiquent pas explicitement de la décroissance peuvent y trouver toute leur place. La décroissance offre ainsi un cadre général qui donne sens et donne un horizon de sens à de nombreuses luttes sectorielles ou locales, favorisant ainsi des compromis stratégiques et des alliances tactiques. Sortir de l'imaginaire économique implique cependant des ruptures bien concrètes. Il s'agira de fixer des règles qui encadrent et limitent le déchaînement et l'avidité des agents, la recherche du profit du toujours plus, un protectionnisme écologique et social, une législation du travail, une limitation de la dimension des entreprises, etc. En premier lieu, il importe de favoriser la démarchandisation de ces trois marchandises fictives au sens de Karl Polanyi dans son grand ouvrage La Grande Transformation que sont le travail parce que le travail n'est pas produit comme une savonette, ça fait partie de l'homme de sa réalité, la terre qui est un don de la nature et qui n'est pas non plus produit par des entreprises capitalistes et la monnaie qui est un bien commun et qui ne doit pas être approprié par des organismes privés comme les banques. Leur retrait du marché mondialisé marquerait le point de départ pour reprendre le terme de Karl Polanyi d'une réincorporation ou d'un réincastrement de l'économie dans le social en même temps qu'une lutte contre l'esprit du capitalisme utilise le terme d'esprit du capitalisme dans le sens de Max Weber. La redéfinition du bonheur comme abondance frugale dans une société solidaire correspondant à la rupture créée par le projet de la décroissance suppose donc de sortir du cercle infernal de la création illimitée de besoins et de produits et de la frustration croissante qui l'engendre. L'autolimitation est la condition pour aboutir à la prospérité sans croissance et éviter ainsi l'effondrement de la civilisation humaine. Et je conclurai en disant que c'est bien contre le projet de transformation du monde en marchandise l'omni-marchandisation du monde que la mondialisation a largement contribué à réaliser quand en réagit le mouvement de la décroissance. Merci. J'ai une question parce que c'est à propos de disons du comment parce que là vous avez fait une très belle démonstration de pourquoi il faut absolument passer à autre chose à notre société mais je pense qu'actualement un problème en politique c'est un peu les limites du savoir. C'est-à-dire que la notion de l'utilisation de la raison ce qu'on voit avec le régime Trump et ce qui se passe là-bas c'est qu'en fait quelque part ils sont parfaitement conscients qu'il y a un problème qu'il y a des limites qu'on ne peut pas continuer comme ça mais malgré cela il continue. Donc en fait est-ce qu'en politique parce que vous avez en plein de mots l'imaginaire est-ce qu'en fait c'est pas simple le problème qu'on a actuellement c'est qu'on a beau expliquer on a beau raisonner on a beau avancer des arguments mais finalement les résultats ne sont pas très convaincants donc en fait est-ce qu'il faut avoir un autre discours un discours qui serait fondé sur le mythe sur l'imaginaire sur l'émotion sur disons avoir d'autres tactiques de casse-raci sur l'émotion sur l'émotion sur l'émotion Je vais vous expliquer sur la question de la question de l'économie et de l'économie et de l'économie. Oui, bien sûr c'est toujours le principal défi Et comme le dit mon ami philosophe Jean-Pierre Dupuis, nous savons parfaitement que nous allons monter dans le mur tous les indices, le monde, on ne peut plus ne pas le savoir. En 1972, en 1962, quand Rachel Carson a sorti le premier signal d'alarme de Silent Spring, le printemps silencieux, on pouvait encore l'ignorer. Après, le premier rapport au club d'Europe, le second, le troisième, les quatre rapports du GIEC, on ne peut plus, on ne peut plus différemment de ne pas savoir. Mais le drame, c'est que nous ne croyons pas ce que nous savons. Et par conséquent, nous ne faisons pas grand chose, comme disait le président Chirac à Johannesburg, il sait de quoi il parle, la maison brûle, et nous regardons derrière. Il était le premier regardé derrière. Il a toujours regardé derrière. Le réel est incontournable. Et il se manifeste à nous sous la forme de catastrophe. De plus en plus de catastrophes et de plus en plus catastrophiques. Il y a quelques années déjà, l'un des premiers fondateurs de l'écologie, le Suisse Denis de Rougemont, écrivait « Je sens venir fomenté par nos soins diligents des séries de catastrophes. » Si ces catastrophes ne sont pas dramatiques au point de détruire l'humanité, mais qu'elles sont capables de la réveiller, je les appellerais « pédagogiques ». C'est-à-dire qu'il a été la catastrophe de Tchernobyl, après laquelle un certain nombre de pays ont refusé l'énergie nucléaire. C'est-à-dire qu'il a été la catastrophe de Tchernobyl qui a vu surgir au Japon pour la première fois un parti écologique important qui a repris largement les thèses de la décroissance. C'est-à-dire qu'il a été laissé de la décroissance de Tchernobyl qui a été laissé de la décroissance du pays. Mais elles ne sont pas toujours pédagogiques et elles peuvent au contraire provoquer une réaction au sens inverse et amener au pouvoir un certain Donald Trump. C'est-à-dire qu'il a été laissé de la décroissance du pays, c'est-à-dire qu'il a été laissé de la décroissance du pays. Comme l'a expliqué hier Dominique Bourg, la principale difficulté c'est que les catastrophes, il y en a, elles arrivent souvent trop tard et beaucoup des aspects catastrophiques ne sont pas directement perceptibles, ne touchent pas directement, ce qui effectivement anesthésie notre capacité de réagir. C'est pourquoi j'ai intitulé mon premier livre sur la décroissance, le pari de la décroissance, et j'utilise le mot pari dans le sens du philosophe Pascal, pari sur la religion. Donc c'est le pari, et un pari on n'est jamais sûr de le gagner, c'est le pari que l'humanité qui me semble mise en mouvement par deux forces, une force d'attraction qui est l'aspiration à un monde meilleur et une force d'impulsion qui est la menace, je dirais, des coups de pied dans le cul, que l'humanité préférera s'engager dans la voie de la démocratie écologique plutôt que vers un suicide collectif. Alors, ce n'est pas gagné, c'est un pari, mais ça va le coup de le tenter. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'autres alternatives. Alors, les gens ont l'impression, la décroissance est à plus, c'est un peu d'autres choses, Je ne suis pas le plus de la France, mais je ne suis pas le plus de la France. Et ce qui est à l'évolution de Dominique et c'est qu'il s'en débrouille, il s'en débrouille, il s'en débrouille. Il s'en débrouille, il s'en débrouille, il s'en débrouille. J'entends pas bien, c'est fort. Un peu plus fort. Il s'en débrouille, il s'en débrouille, il s'en débrouille, il s'en débrouille. Vous avez parlé d'abandonner l'évolution de la croissance. Oui, oui. Je dis seulement qu'il y a des courants qui vont à cette direction, par exemple l'économie circulaire, la consommation consciente, deuxièmement qu'il y a l'indice de progrès, qui sont basés sur l'environnement, le social et l'économie. Et il y a la comptabilité pour le capital naturel. C'est pas seulement qu'il y a ces courants qui sont contraints et qui vont à la direction de l'avenir, sans parler de la décroissance. C'est un con personnel. Alors en fait, ce que vous avez évoqué, ce sont ce que j'appelle des gadgets. Des gadgets pour ne pas affronter, pour baigner la réalité. Parce que, alors l'idée de l'économie, d'abord ce sont des moyens, ce ne sont pas des objectifs. L'économie circulaire, ça serait un moyen pour réduire les déchets, la production de déchets. L'idée, en tant que moyen, ça peut être parfaitement incorporé et ça devrait l'être dans la décroissance. En fait, toutes les sociétés, avant la nôtre, fonctionnaient sur une économie circulaire. Il n'y avait pas de déchets comme dans la nature. Tout était recyclé. Et encore aujourd'hui dans les sociétés paysales, encore il n'y a pratiquement pas de déchets. D'accord. Mardin, alors la question de Martin, pour les questions de l'économie et de la question. Il y a eu des pratiques dans l'économie du monde du monde, dans le monde des gens, dans le monde, dans l'économie, du monde de la sécurité. j'ai mis en train de la vie des services de sauvage de l'Edite, car je me scheduled pour l'initiative mais je faisais l'initiative de l'initiative de l'initiative pour des questions mais je ferais l'initiative et je faisais l'atout. Il s'agit de l'initiative mais, c'est le plus que j'ai pu voir les étions dans le moment de la vie j'ai dit que j'ai pu voir la tradition et que j'ai pu voir les échois et que j'ai pu voir les gens et que j'ai pu voir les échois et que les gens sont tous les jours et les jours Il se trouve que j'ai écrit un livre sur l'obsolescence programmée, « Bon pour la casse », et effectivement, je m'intéresse à l'économie circulaire, je m'intéresse à l'économie fonctionnelle comme des moyens de réduire les déchets, de réduire le problème. Mais ces moyens ne peuvent réussir véritablement que si on sort du paradigme de la société de croissance, c'est-à-dire du paradigme économique. Alors, on vous dit, c'est un livre sur le programme d'obsolescence. C'est le problème du tonneau des d'Anaïdes. Ce tonneau, s'il est percé, on a voulu le remplir, il n'est jamais rempli, c'est un peu la même chose. Si on ne met pas un bouchon, eh bien, on n'arrivera jamais à résoudre. Donc, c'est-à-dire, si on ne met pas fin à l'idéologie de la croissance, en disant prolonger toujours cette logique, on ne s'en sortira pas. Alors, c'est le fait de la gaffe à l'estad, on a fait de la gaffe à l'éton, on a fait de la gaffe à l'éton et d'aise. Il y a fait de la gaffe à l'éton et d'aise en disant, il y a fait de la gaffe à l'éton, et on a fait de la gaffe à l'éton et d'aise en disant, on ne s'appelle pas décroissance, et qui n'ont pas de raison de s'appeler des croissances, parce que ça se passe dans des sociétés qui n'ont pas connu la société de consommation, je pense aux sociétés d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, du Sud-Est, et qui développent des formes d'alternatives, en particulier dans les pays où on reprivoit les Amérindiens, comme la Bolivie, l'Équateur, avec ce qu'on appelle le Buenbivir maintenant, c'est-à-dire le Keshwa, le Soumakov-Said, qui renoue avec une vieille tradition de la Pachabama, qui est souvent donné des constitutions, des constitutions dans lesquelles explicitement est répugné le développement comme concept occidental. Donc, je pense que vous avez vu un peu l'effet de l'essence, par exemple, la population de l'Amérique latine, qui est en France et en Afrique. Vous avez vu l'essence et le souhaiter le Parcabama, et vous pouvez les soutenir dans les traditions, et les traditions, et les traditions, et les traditions, pour les populations, pour les fames de l'Amérique latine. Et un de mes meilleurs souvenirs, il y a quelques années, invité à Bilbao par les amis basques à un grand colloque qui s'appelait « Décréchimiento y buen vivir », c'est-à-dire « Décroissance et bien vivre », il y avait des représentants de la CONAI, c'est-à-dire la Confédération des Peuples Indigènes de l'Éguador, et immédiatement avec le chef Macaï, on s'est tombé dans les bras l'un de l'autre, et il m'a dit « Ce que tu appelles « Décroissance » est exactement ce qui correspond à notre projet amérindien du Buen de Ville. Alors, on a dit, on a dit que je suis allé en train de faire des choses, mais je suis allé en train de faire des choses en fait. Donc on a dit « Décréchement » et on a dit « Décréchement » et « Décréchement » et « Décréchement » et de taille, je suis en disque qui en est de l'accès, je suis en disque, je suis en disque, je suis en disque, je suis en disque, je suis en disque. Merci. question d'une réponse politique, c'est-à-dire que la question écologique est finalement une question politique aussi. Alors, il me paraît que cette question se divise en trois parties, c'est-à-dire il y a une réponse internationale, il y a une réponse nationale au niveau politique et puis il y a une réponse au niveau de la société civile. Alors, comme on a dit dans un petit pays, on a un certain sentiment d'impuissance en ce qui concerne notre possibilité d'influencer sur le théâtre, sur la scène internationale. Du point de vue du système politique, je crois que c'est peut-être vous, Dominique, qui a dit, j'ai récité hier soir dans un livre, que souvent les hommes politiques sont plus émérents, ils sont moins informés que beaucoup de gens dans la société civile. Alors, donc, c'est une question aussi de structure politique, est-ce qu'on peut adapter nos systèmes politiques pour faire face aux défis qui sont en face de nous. Et je dis simplement que nous avons en Irlande, par exemple, nous avons un système politique, un Sénat, qui est complètement inutile, qui n'est pas eu démocratiquement. Donc, la composition est basée sur un système de coopératisme qui date des années 30, je ne dis pas que c'est, que ça a commencé avec le fascisme, mais qui est complètement inadapté. Mais quand même, il y a une possibilité de changement, mais ça demande un changement structurel aussi bien qu'un changement dans la nature. C'est bon. Oui, merci beaucoup. Et bien, je sais pas pour ça que j'ai passé sur ce point de temps, hein, que c'est cher. Bien. 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 Il y a des niveaux de l'élève et des niveaux de l'élève. Il y a des niveaux de l'élève, il y a des niveaux de l'élève. Il y a des niveaux de l'élève et touché des niveaux de l'élève. Il est certain que l'économie de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. Alors, on attribue à Jacques Ellul dans les années 70, ce qui était considéré comme un slogan de la pensée de l'écologie politique, «Penser globalement, agir localement ». Donc, c'est-à-dire que l'économie de l'économie de l'économie et de la pensée de l'écologie politique. Il est certain que les initiatives partiront de la base, elles partent de la base, on ne peut pas compter sur les gouvernants. Les gouvernants n'agissent que si on fait pression sur eux. Donc, quand on ne fait tout ce niveau de l'économie, on ne peut pas compter sur les gouvernants. Les gouvernants n'agissent que si on fait pression sur eux. qui revendiquaient la justice, etc., obligez-moi à prendre ces mesures. C'est-à-dire, faites pression sur le gouvernement pour contourner le pouvoir des lobbies. Je trouve que deux événements, moi, sont très marquants si, dans l'avenir, il y a encore un avenir pour l'économie. Et si, dans cet avenir, il y a encore des historiens. Je pense que les historiens s'intéresseront beaucoup à deux événements qui, pour beaucoup, ne sont pas inaperçus. Ce qui s'est passé à San Cristobal de Las Casas, dans le Chiapas, le 1er janvier 1994. Et ce qui s'est passé à Cochabamba, en avril 2001. Et ce qui s'est passé à Cochabamba, et ce qui s'est passé à San Cristobal de Las Casas, et ce qui s'est passé à Cochabamba en 2017. 1er janvier 1994, débarque à San Cristobal, la capitale du Chiapas, une armée qui s'appelle néo-sapatistes. Et la première déclaration de leur leader, le sous-commandante Marcos, ça a été de dire, nous ne voulons pas prendre le pouvoir. Nous sommes en parler de la ville pour marquer le rue, mais nous ne voulons pas prendre le pouvoir parce que nous savons que si nous prenions le pouvoir, nous serions pris par lui, et que la révolution serait trahie comme toutes les révolutions. Mais nous voulons que le pouvoir, quel qu'il soit, pouvoir facho, pouvoir tout ce que même, que le pouvoir respecte nos droits, respecte les droits des indigènes à la terre, à leurs coutumes, etc. E, aujourd'hui, on s'est dit, Thebrard, on a vu le monde, mais quand j'ai regardé le monde, on a vu à l' истории de vos lois, une réalité, une réalité, une réalité, petite seule, si c'était cette histoire, mais qui a vu un moment, qui s'est donné notre pouvoir pour l'unité. depuis ce temps le conflit continue avec le gouvernement central mexicain vous savez il y a cinq zones libérées qui sont les caracoles la même chose s'est produite en 2002 à cochabamba la guerra del agua parce que le gouvernement plus ou moins facho de la bolivie avait privatisé l'eau vendu l'eau à une firme transnationale nord-américaine le maire stelle un immense mouvement populaire groupant les coca cola les coca la roche de l'evo morales mais aussi tous les mouvements amérindiens se sont révoltés il y a eu des morts etc et finalement ce gouvernement d'extrême droite a capitulé pour la première fois une firme multinationale a été obligé le contrat a été annulé donc ça a été une grande victoire populaire avec un gouvernement réactionnaire mais sous la pression du peuple social a choisi et que l'eau aéri mâchant agus et n'a pas de ouf si gomarie ou d'ine a accès d'elle et il y a eu peur et le choc en rétus en kiné sa caravante j'ai fait voire de chocot velikana rétus connecter yes marse 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 fachisteur a geniarni Donc, à mon avis, ce n'est pas en prenant le pouvoir qu'on fera changer les choses, c'est en imposant au pouvoir par un immense mouvement populaire qu'on a quelque chance de pouvoir sortir de la situation dans laquelle on est. Ce n'est pas une question de savoir si on est le pouvoir du pouvoir. On a l'air, on n'est pas le pouvoir du pouvoir.